Alors officiellement, 5 à 6 entreprises ont été victimes sur diable de ces escrocs cris, sûrement plus dans la réalité. Finalement, c'est souvent le même mode opératoire. Alors quelle est la méthode utilisée ? La méthode, elle est de plus en plus effectivement la même, c'est-à-dire que les escrocs depuis l'étranger parviennent à force de beaucoup de travail à retrouver tout l'organigramme d'une société et à s'occuper, via les finances, de se faire passer pour le président par des mails frauduleux et demander des virements conséquents pour des faux rachats et d'expansion des entreprises. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Et après, en fait, il y a un contact qui se fait avec le service comptabilité. Lors de leur expliquant qu'ils vont devoir réaliser ces virements, sous couvert du faux patron qui leur a envoyé un mail. Alors il y a quand même des moyens de se prémunir de ce genre d'attaque ? Oui, tout à fait. Nous, ce que l'on précise, ce sont des moyens même relativement simples. Déjà, sensibiliser l'ensemble du personnel de l'entreprise à la connaissance de ces escroqueries et particulièrement les services comptabilité. Organiser aussi un système qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui puisse faire la signature de virement important ou en urgence. Voilà, c'est déjà... Et rompre la chaîne de mail, ne pas hésiter à repousser la porte du patron ou à lui téléphoner directement pour savoir s'il est vraiment à l'origine de cette demande. Michael Ollet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis je rappelle que ce soir, il y a une réunion d'informations sur ces faux ordres de virements internationaux qui se tiendra à la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe. C'est à partir de 18h. C'est à partir de 18h.